Bonjour, cette première capsule servira d'introduction à votre cours de chimie générale. Comme vous le savez, la chimie, c'est l'étude de la matière qui nous entoure. Dans cette capsule, on va regarder comment caractériser la matière, ainsi que certains types de transformations qu'elle peut subir. La matière qui nous entoure peut être classée dans différentes catégories. Donc, lorsqu'on est en présence d'un échantillon de matière, la première question à se poser, c'est est-ce que notre échantillon contient plusieurs substances différentes? Si la réponse est non, on est en présence d'une substance pure. Si la réponse est oui, on est alors en présence d'un mélange. Ces deux catégories peuvent aussi être subdivisées. Commençons par les substances pures. Donc, lorsqu'on regarde une substance pure, on peut se poser la question, est-ce que cette substance est séparable en substances plus simples? Encore une fois, si la réponse est non, on est en présence d'un élément. Alors que si la réponse est oui, on est plutôt en présence d'un composé. Pour ce qui est des mélanges, est-ce que le mélange est uniforme en tous points? Donc, lorsqu'on le regarde, est-ce qu'on voit des différences ou notre échantillon est pareil lorsqu'on le regarde sous n'importe quel angle? Donc, si notre échantillon n'est pas uniforme en tous points, on est en présence d'un mélange hétérogène. Alors que s'il est uniforme en tous points, on est plutôt en présence d'un mélange homogène. Regardons quelques exemples de classification de la matière. Premier exemple, un café latté. Notre café latté, lorsqu'on le regarde, est-ce qu'on est en présence de plusieurs substances? La réponse est oui, puisque dans notre café latté, il y a de l'eau, du lait, ainsi que d'autres arômes composés qui sont responsables de l'arôme du café. On est donc en présence d'un mélange. Est-ce que notre mélange est uniforme en tous points? La réponse est non, car si on regarde l'image, on peut voir la coloration brune qui provient du café et la coloration blanche qui provient du lait. On est donc en présence d'un mélange hétérogène. Prenons comme deuxième exemple, un échantillon d'éthanol, dont la formule moléculaire est C2H6O. Donc, lorsqu'on regarde notre échantillon d'éthanol, est-ce que nous sommes en présence de plusieurs substances? La réponse est non, notre échantillon ne contient uniquement que de l'éthanol, on est donc en présence d'une substance pure. Est-ce que notre substance pure est séparable en substances plus simples? La réponse est oui, puisque l'éthanol peut être séparé en atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. On est donc en présence d'un composé. La matière, en plus de pouvoir être caractérisée, peut aussi subir certaines transformations. Un premier type de transformation qu'on va rencontrer dans le cadre du cours de chimie, ce sont les transformations physiques. Ces transformations sont souvent associées à des changements d'état. Donc, par exemple, si on regarde un échantillon d'eau solide, cet échantillon peut passer à l'état liquide. Et la différence entre les deux états, c'est le mouvement des particules dans l'échantillon. On peut voir que les particules d'eau à l'état liquide vont bouger plus librement qu'à l'état solide. Notre échantillon peut aussi passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et encore une fois, ce qui caractérise nos différents échantillons, c'est la liberté de mouvement des molécules d'eau. Finalement, notre échantillon gazeux peut aussi passer à l'état solide, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce qui est important de remarquer, c'est qu'à aucun moment, on n'a un changement de substance. C'est toujours des molécules d'eau qui composent notre échantillon. La seule différence, c'est le mouvement des particules. Aucun lien entre les atomes nébrisés. On est donc en présence de transformations physiques. Deuxième type de transformation, les transformations chimiques. Prenons un mélange d'hydrogène et d'oxygène gazeux. Ces deux composés-là, lorsqu'ils sont soumis à une réaction de combustion, vont former des molécules d'eau. On peut voir qu'ici, on a une nouvelle substance qui est formée. Au départ, on avait de l'hydrogène et de l'oxygène. Le résultat après la combustion, c'est qu'on est en présence de molécules d'eau. Les liens entre les atomes sont brisés et de nouveaux liens sont formés. On est donc en présence de transformations chimiques.